De leur côté, les dirigeants français à l'origine de l'organisation en France de la COP21 se sont félicités d'avoir arraché aux 195 chefs d'État et de gouvernement présents un accord historique sur la lutte contre le dérèglement climatique. Malheureusement, il s'agissait pour la 21e fois d'un accord bidon. Cet accord ne fait que dresser la liste des engagements des États en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Il ne s'agit donc que de simples promesses, puisqu'aucun mécanisme de sanction n'est mis en place pour punir les pays qui ne feraient aucun effort ou ne tiendraient pas leurs engagements. Le contraste est brutal avec les accords de libéralisation du commerce et de l'investissement qui prévoient toujours des mécanismes de sanctions contre les pays qui ne respectent pas la règle. Ces engagements, d'ailleurs, s'ils étaient respectés, ce qui n'est absolument pas garanti par l'accord signé à la COP21, sont de toute façon largement insuffisants pour éviter l'emballement des températures mondiales. On a parlé d'un objectif d'augmentation limité à 1,5 degré. C'était un leurre. L'accord enterrine, en réalité, des contributions nationales à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui préparent un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, ce qui condamne à une mort certaine de très nombreuses espèces animales et aussi des populations humaines. Il n'y a absolument rien de prévu en matière d'engagement financier des États les plus riches de la planète, ceux qui sont aussi responsables historiquement du réchauffement du climat. Après 25 ans de négociations et alors qu'ils n'ont jamais débloqué le moindre sou pour aider les pays pauvres à se développer de manière durable, ces États riches sont encore parvenus à éviter cette fois de décider quoi que ce soit à propos des 100 milliards de dollars annuels qui avaient été envisagés. Sur le plan de la justice climatique, c'est encore pire, puisque tout ce qui concerne les responsabilités juridiques, « liabilities » en anglais, envers les victimes du réchauffement climatique, a été retiré purement et simplement de l'accord. On n'a même pas avancé sur la question des transferts de technologies utiles à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont les brevets freinent la circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada